Qu'est-ce que j'ai écrit l'histoire et le tournage ? En gros j'ai écrit l'histoire, après entre temps je travaillais un peu sur des films comme technicien pour apprendre le métier, on cherchait des financements pour pouvoir le faire, et après entre temps je fais beaucoup de clips de rap aussi, des clips pour apprendre à filmer, gagner un peu ma vie, tout ça, et après une fois que les financements ont été débloqués, ça a été assez vite, préparé, tourné, monté, voilà. En gros, après ce qu'il faut faire c'est continuer d'être actif et de s'occuper en attendant de pouvoir tourner le film. Les deux acteurs principaux, je les connaissais, enfin Damien je le connaissais 4-5 ans auparavant, j'ai déjà travaillé avec lui dans le cadre de mes études, et en fait j'ai un peu écrit le film pour eux, je les connaissais, Johan je les contactais assez vite quand j'avais à peine commencé à écrire le scénario, et après je les rencontrais à Paris, on a bu pas mal de coups ensemble, on a appris à se connaître, et après j'ai vraiment écrit en pensant à leur personnalité. Et du coup, on a un peu brodé ça, brodé ça ensemble quoi, je me suis vraiment servi de ce qu'ils étaient profondément comme hommes quoi. Et du coup, la direction d'acteur après elle était assez facile quoi, comment on travaillait avec eux, ben 90% du travail avec eux c'était de boire des coups, de les connaître, qu'ils me connaissent bien, donc du coup, ils savaient, vu qu'on avait peu de temps pour tourner, on était connectés quoi, ils savaient comment je pensais, il n'y avait pas besoin de chercher des heures pour savoir si ça allait, si ça allait pas, et en 3 mots, enfin comme avec des potes en fait, c'est comme si j'avais fait tourner des potes, donc en 3 secondes, en 2 mots et 3 regards, ça allait vite quoi. Et puis ils connaissaient les personnages limite mieux que moi, parce que c'est eux quoi. Sur un autre film, un autre projet, je ne travaillerais pas comme ça, mais là dessus c'était quelque chose de, dans l'émotion, donc il fallait qu'ils connaissent vraiment bien ce que je voulais parler, ce dont je voulais parler quoi. Au début, genre quand il regarde les vidéos, c'est lui qui improvise, j'ai demandé vas-y de commenter en gros les vidéos, pour, vu la façon dont ils jouent, après faire croire que c'était improvisé, mais tout est écrit au... Après, il y a 2-3 mots qui ont changé, ça a été un peu... Mais non, non, c'est hyper écrit. Mais après, vu qu'ils jouent bien, enfin je trouve, on le voit pas quoi. Ben non, sur un film comme ça, c'était trop compliqué, puis c'était pas mon intention, je voulais pas... Sinon j'aurais fait un documentaire sur mes potes quoi. Là, c'était un film de cinéma, avec des acteurs de cinéma, qui savent jouer quoi, qui savent faire les gestes qu'il faut, où il faut, et puis tout est... Même si c'est, entre guillemets, avec un scénario, il n'y a pas des rebondissements et tout, c'est une tranche de vie. Mais c'est quand même précis, avec l'histoire du dessin d'enfant, de Clément, enfin il y a une histoire que j'avais écrite, donc l'improvisation, elle était inutile. Et puis c'était pas mon... Sur ce film, je voulais pas ça quoi, je voulais que tout soit précis. C'est pour ça que j'ai pris ces acteurs, parce qu'ils sont bons et qu'ils sont capables d'être à peu près justes. Ma vie, tout simplement, j'ai grandi à Mont-Pérou, moi, donc c'est mon village, c'est l'arrêt de bus où je traînais. Et après, pas mal de trucs, de paramètres quoi, il y a des envies de cinéma qui faisaient que j'avais envie d'écrire des portraits comme ça, faire un peu un portrait de potes dans un village. Et après, j'ai perdu moins un pote à plus ou moins un stage-là, donc aussi je voulais en parler, parce que c'est... C'est un rapport après qui est particulier, qui peut déstructurer un groupe de potes. Quand il y en a un qui meurt, comment le groupe, il survit à ça, c'est ça que je voulais parler quoi. C'est ça dont je voulais parler, pardon. Donc, ouais, c'est entre une envie de cinéma qui était le portrait, essayer de faire le portrait de quelqu'un qui est hors champ, qu'on ne voit pas dans le film, qui est juste raconté par ses potes. Je trouvais ça intéressant, des fois, comme on parle d'un pote, on se figure quelque chose, et en fait, la réalité, elle peut être différente ou plus juste, et voilà. Et puis la mort, ça m'avait vachement travaillé. Je l'ai perdu, mon pote, peut-être 8 ans avant de faire le film, donc j'avais eu le temps de digérer un peu, de comprendre ça, puis d'aller visiter ses parents, de comment nous, on réjouissait entre nous, comment on s'accusait de trucs absurdes qui n'ont rien à voir avec sa mort, en fait. Ça m'intéressait de parler de ça au cinéma, quoi. C'est un peu un film qui peut parler de l'altruisme, quoi, que tant que les gens sont vivants, il faut être respecté, essayer de trouver le beau chez les gens, quoi. C'est un peu ce dont il parle quand il parle de l'idiot du village, où il dit, le mec, il n'a rien à sauver, mais pourtant, il arrive à trouver de la beauté chez lui, à dire que c'est comme un dessin d'enfant, et c'est pas beau, mais c'est émouvant, quoi. Donc, quand on a perdu quelqu'un de proche, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, quoi. C'est vraiment de profiter des gens tant qu'ils sont là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, la mort, ça arrive brutalement. Donc, c'est un peu un film sur l'altruisme, le respect, et puis le... Je ne sais pas s'il y a un message, mais je peux dire les valeurs dont j'ai voulu parler dans le film, mais sur presque la philosophie. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose, on n'est pas comme un poisson mort qui va suivre le courant, quoi. Il faut se positionner, adopter une posture, avoir un regard. Eux, ils perdent leur pote, et pour autant, ils ne sont pas là juste à venir à l'enterrement, et à se lamenter, et puis à rendre hommage bêtement, quoi. Ils adoptent une posture, ils se disent, voilà, mon pote, il est mort, maintenant, moi, je vais penser comme ça, je vais me positionner comme ça. Et voilà, après, maladroitement, de façon un peu perverse, parce qu'ils avaient des rapports un peu sadiques, quoi, entre potes. Mais après, voilà, je peux parler un peu de l'histoire, comment elle est construite, mais... Parce que leurs potes, c'est un peu comme s'ils s'étaient fait éduquer par ses potes, vu que chez lui, il n'y avait pas grand-chose. Il a une petite sœur, elle est plus ou moins née quand il avait 13-14 ans, donc à l'âge où on commence à fumer les premiers joints, à traîner dans la rue et tout ça. Et du coup, c'est un peu ses potes qui ont pris la relève de stopper les limites, de se positionner comme des parents, quoi. Donc, après, très maladroitement, dans l'insulte, mais ils ne l'ont jamais rejeté, quoi. Il était peut-être un peu débile, mais au moins, il avait des potes. Et voilà, quoi, après, c'était sa vie. Après, ce qui ressort du film, c'est que la façon dont il parle de lui, les vidéos qui restent, c'est ce qu'ils ont filmé, c'est un peu le spectacle. C'est quand il l'embêtait, mais après, sa vie, ce n'était pas à 100%. Il n'était pas martyrisé 8 heures par jour, quoi. Après, c'est la déconstruction du groupe dont je parle dans le film, c'est un peu comme... En fait, c'est un micro-cause, mais pour parler de choses un peu plus grosses, où pour le mec qui est un peu le leader, le fort, il était fort parce qu'il y avait un faible pour taper dessus, mais sinon, comme on voit, c'est un peu une grosse merde, quoi. Quand il n'y a plus sa victime, il donne des coups d'épée dans le vent, quoi. Et du coup, il a besoin de... C'est Damien, un peu, qui va prendre la relève de la victime, et c'est ce jour-là que ça va un peu basculer. Et c'est un peu une métaphore de ce qui se passe après, plus dans la société, quoi. Ou pour qu'il y ait des pays riches, il faut qu'il y ait des pays pauvres. Pour qu'il y ait des banques fortunées, il faut qu'il y ait des gens endettés pour créer de la thune. Et voilà, c'est un peu cet équilibre-là qui, déjà, peut démarrer dans un petit groupe de potes. Et après, on peut voir dans des choses d'ordre beaucoup plus générales que c'est un peu la même chose, la même structure. C'est que sans les réseaux sociaux, je n'aurais jamais fait le film, parce que tous mes comédiens, je les ai contactés par Facebook. Ma prod, elle m'a trouvé sur Facebook. Donc, moi, c'est gros respect aux réseaux sociaux. Sans ça, quand on n'a pas de réseau, pas de contact et tout, c'est très pratique. Après, j'ai un regard comme tout le monde, je pourrais faire un film dessus. Mais là, en l'occurrence, sur le film, ce n'est pas vraiment cette génération-là. Et puis, je sais que mes potes du village et tout, ils ne sont pas vraiment sur Facebook. Ce n'est pas un délire qui appartient, en tout cas, à ce genre de jeunesse. Enfin, en tout cas, je ne parle que pour ma personne. Mais c'est quand même une histoire vécue il y a 10 ans, même si je le mets plus ou moins maintenant. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai grandi à cet âge-là, je n'avais pas les réseaux sociaux. C'était vraiment plus ou moins les premières vidéos Happy Slaping où il y avait des mecs qui filmaient, qui tabassaient un type, qui filmaient. Ça, c'était un peu la mode qui arrivait sur les portables il y a 10 ans. Du coup, ça va plus parler de ça et de à quel point la vidéo sur les portables, ça a un peu révolutionné aussi le rapport aux gens, à la violence et tout ça. C'est plus ça que les réseaux sociaux. Et puis ces vidéos-là, les vidéos vraiment violentes, là, ça va, ce n'est pas vraiment violent sur Clément, c'est plus du chambrage. Mais ces vidéos-là, elles n'ont pas attrait aux réseaux sociaux, c'est un autre réseau. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est les petites meufs de 17 ans qui se prennent 8 fois par jour leurs photos de profil. C'est un autre... Pour moi, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec mon travail. C'est un peu la seule trace qu'ils ont de leurs potes, quoi. Comme en propote, on se prend en photo et en l'occurrence, on le fait quand il y a un truc marrant. Et eux, ils filmaient Clément quand c'était marrant, quoi. Il était complètement raide, mort, alors que personne n'était bourré, donc ils le filmaient, c'était marrant. Ou ils lui cassaient un peu les couilles pour le faire croire qu'il le prenait en photo. Et voilà, pour lui faire une tête marrante. Ou quand il perd à la play, il perd 8-0, donc forcément, il sort le portable et il le taille. Et du coup, la seule trace qu'ils ont de lui, c'est ça. C'est aussi un peu un des aspects du film. Maintenant qu'il est mort, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir montrer une vidéo à ses parents, quoi. La seule chose qu'ils ont comme trace visible, alors qu'on peut filmer tout le temps, on peut prendre en photo nos potes tout le temps, c'est que ça, quoi. Les photos, elles sont ridicules, les vidéos, elles le ridiculisent, en tout cas. C'est là que j'ai voulu écrire ce film-là. Si mon pote qui est un peu plus victimisé que les autres, il meurt, comment on va se positionner ceux qui l'ont fait souffrir ? Parce qu'en fait, quand il est vivant, on ne se rend même pas compte qu'on le fait souffrir. C'est un peu instinctif, quoi. On ne se rend pas compte à quel point ça peut vraiment lui pourrir la vie. Parce que sur le coup, c'est marrant. C'est aussi ça qui permet de survivre psychologiquement. Quand il n'y a vraiment rien à faire, c'est un peu le premier jeu, c'est de chambrer quelqu'un. Donc le film, il est un peu là-dessus aussi, sur comment on peut déshumaniser une personne sans s'en rendre compte. Et il faut qu'il meure pour se rendre compte qu'en fait, c'est un être vivant, un de nos semblables. Et voilà, quoi. Enfin, parce que ça peut aller un peu loin, comme le harcèlement au collège ou au lycée ou quoi. Donc c'est un peu la position d'Yohann par rapport à Clément et à Michel, à l'idiot du village. C'est un peu la position que je demande aux spectateurs sur les personnages du film. C'est au lieu de voir premier degré, il est méchant, d'aller décoder et voir aussi qu'est-ce qui peut être intéressant chez ce mec-là, quoi. C'est aussi un jeu de regard, le film. La caméra, elle a vraiment tourné là-dessus, au plan séquence, au moment où il y a vraiment un panneau 180 degrés, où on passe vraiment de l'autre côté, pour montrer aussi des fois qu'il suffit de se tourner un peu la tête et voilà.